Nous commençons l'étude de la Mishnah Zayn du Père Ekbet de Massechet Shabbat. Donc Père Ekbet Mishnah Zayn avec le Barthénorah. Nous dit la Mishnah L'homme doit dire trois choses dans sa maison à la veille du Shabbat avant que la nuit ne commence à tomber, c'est-à-dire avant le début du coucher du soleil. Aïsartel, avez-vous prélevé la dîme sur les aliments qui le nécessitent ? Aïsartel, avez-vous posé le iroub ? Ce qui permet dans les espaces extérieurs à la périphérie de la maison ou bien, ça on parlait de l'iroub t'humid, l'iroub hat-serot, à l'intérieur d'une copropriété, avez-vous placé l'iroub ? Allumer les bougies Cette expression veut dire que lorsqu'est arrivé par contre le Ben HaShemashot, c'est-à-dire qu'on est dans un espace de temps à propos duquel il y a un doute, est-ce que c'est le jour ou est-ce que c'est la nuit ? Ça s'appelle La loi interdira qu'on n'aura pas la possibilité de prélever sur quelque chose qui certainement nécessite le prélèvement de la dîme. On n'aura pas le droit non plus de tremper des ustensiles impurs. Et on n'aura pas le droit d'allumer les bougies dans ce laps de temps. Aval, mais On aura le droit par contre de prélever la dîme sur ce qui s'appelle des maïs. Les hachamis vont expliquer que des maïs veut dire da, maïs, c'est-à-dire c'est le contraire du vadaï. C'est les aliments d'agriculture sur lesquels il y a un doute. Et on prélève le ma'acer mais à cause du doute, des maïs. Alors oui, on aura le droit pendant ce laps de temps de prélever sur un objet qui est particulier sur lequel on doit prélever par sa fèque, par doute. Au maïs, on aura le droit aussi de poser et d'organiser le eruv. Et on aura le droit de recouvrir et d'entourer une casserole qui contient un aliment chaud. Nous dit Barthenoir. L'homme devra dire à l'intérieur de sa maison. Et il devra les dire, ces choses-là. Béni Houta, du mani reposé, qui égri afin délicables lumineux qu'on les reçoivent de lui. Autrement dit, la manière avec laquelle les choses vont être énoncées permettront qu'elles puissent être reçues et acceptées. avec la nuit, ça veut dire quoi ? Lorsqu'on est proche du moment de la nuit. Et il y a encore suffisamment de temps le jour pour prélever la dîme et aussi pour confectionner, préparer le eruv. Mais longtemps avant la nuit, non, il ne dira pas cela. Pourquoi ? Car peut-être ils vont être négligents, sous-entendu ceux qui l'entendent dans sa maison, et se diraient au pluriel. Il y a encore un temps libre dans la journée. Et donc, ils négligeraient si on leur disait trop tôt de s'empresser de le faire. C'est pourquoi la Mishnah parle que «im ha-shekha » veut dire « proche de ha-shekha » dans la demi-heure qui précède le début du coucher du soleil. « Iisartem » Est-ce que vous avez prélevé prélevé quoi ? Les se'oudat, le shabbat, pour le repas du shabbat. Par exemple, une salade, il fallait que les légumes puissent être prélevés. « She'afakhi la ta'aray chez le shabbat qu'au va'at les ma'asènes » car, sous-entendu exceptionnellement, même une consommation qui n'est pas importante de par sa quantité, qui s'appelle donc une « akhi la ta'aray » et pas une « akhi la ta'aray » « akhi la ta'aray chez le shabbat qu'au va'at les ma'asènes » Le fait de manger même quelque chose qui n'est pas fixe le shabbat fixe l'importance qui exige et nécessite qu'on prélève le ma'asèr, la dîme, sur l'aliment. « A'arabtel » nous explique de quoi s'agit-il nous en inspirions lorsque nous avons traduit « A'arabtel » On parle là-bas du « irou » du « tchoum » c'est-à-dire que le shabbat on n'a pas le droit normalement de dépasser 2000 amas autour de soi plus ou moins un kilomètre. Et lorsqu'on pose au bord et au bout du tchoum un « irou » c'est-à-dire des aliments qui auraient pu former un repas alors on va étendre mais à condition de le faire avant l'entrée du shabbat le périmètre qui normalement est un périmètre de limites et désormais puisqu'on l'a fait on aura le droit d'aller encore 2000 amas plus loin de ce côté. « Hatserot » c'est lorsqu'on a une copropriété qu'on veut dans la partie collective pouvoir transporter même quand on n'est pas à l'extérieur d'un immeuble ou à l'extérieur d'une copropriété mais dans la copropriété en dehors de sa propre maison personnelle et privative on doit poser un « irou » « Hatserot » « Ve'ane tarte » il nous dit « Barténora » ces deux-là autrement dit « Isartén airaftén » « Shayakh le Memrino ou Bilchon Che'ela » il est possible de les dire c'est-à-dire de les énoncer avec un langage de questionnement est-ce que vous avez fait ceci est-ce que vous avez fait cela la dîme et le « irou » des schémas qu'war asou car peut-être qu'ils l'ont déjà fait et donc une question se pose lorsque sa réponse n'est pas déjà claire mais à propos de la bougie il n'est pas possible de demander est-ce que vous avez allumé la bougie mais uniquement de leur dire de le faire pourquoi ? parce que c'est quelque chose qui apparaît aux yeux s'il a été déjà allumé ce nerf si cette bougie a déjà été allumée si elle ne l'a pas déjà été c'est la raison pour laquelle le point d'interrogation implicite peut se poser après parce que ce ne sont pas des choses apparentes alors que c'est plutôt un impératif quand on constate que ça n'a pas déjà été fait sur la partie de la bichna qui dit tant qu'une seule bougie est apparente et visible c'est considéré comme un espace de temps qui est certainement le jour d'après d'après la halacha et tant que ou bien dans le laps de temps où apparaissent deux étoiles moyennes où ça fait c'est un espace de temps on ne sait pas si c'est le jour ou la nuit et il s'appelle entre entre les astres ça veut dire entre l'astre du jour et l'astre de la nuit ça veut dire que ce laps de temps il n'est pas défini dans la halacha et on va donner sur ce laps de temps les rigueurs relatives aux lois qui concernent le jour et les rigueurs relatives aux lois qui concernent la nuit et par contre depuis que seront apparentes trois étoiles moyennes on a parlé d'une on a parlé de deux maintenant on parle de trois étoiles moyennes ça sera considéré comme la nuit certainement définitivement en tout point alors dans le laps de temps de Ménash Machot on a dit qu'on n'a pas le droit de prélever ce qui est un objet alimentaire qui exigerait certainement le prélèvement de la dîme les tikkun ma'aliyah au kar c'est quelque chose qui est un arrangement excellent autrement dit on rend habilité quelque chose qui ne l'était pas on rend consommable et comestible d'après la halakha quelque chose qu'on n'avait pas le droit de manger et bien que cela n'est interdit que d'ordre rabbinique et sous-entendu puisque c'est que d'ordre rabbinique on pourrait être allégeant dans certains cas de figure comme par exemple un cas où il y a un doute il tient l'opinion il soutient ce tana cet enseignant de notre mishnah des gazoils que les hachamim ont placé une barrière et un interdit même d'ordre rabbinique même dans le laps de temps qui s'appelle ce laps de temps ambigu on ne pourra pas tremper les ustensiles pour les faire remonter des mains du sort de leur impureté puisque quand on trempe un keli dans un endroit qui le permet avec des conditions qui le permet dans un mikve alors ils vont ces kelims là devenir habilités à être utilisés pourquoi c'est interdit parce que c'est considéré comme s'il arrange un ustensile et il y a à ce propos aussi un interdit d'ordre rabbinique on n'aura pas le droit d'allumer les nerots il nous dit à fortiori si déjà pour des choses d'ordre rabbinique on n'a pas le droit de le faire même car notre enseignant de la mishnah il pense que même des interdits d'ordre rabbinique dans un laps de temps qui s'appelle c'est interdit alors à fortiori le fait d'allumer puisque c'est c'est un doute qui porte sur un sujet qui est de l'ordre de la Torah et pas d'ordre rabbinique alors comment expliquer qu'on ait besoin de le dire on aurait pu déjà dire que c'est un raisonnement fortiori qui l'implique le mot ktani doit être traduit avant c'est que notre tana de notre mishnah a enseigné notre mishnah d'un type de formulation qui est connu dont par exemple le traité de Erovin qui est marqué ici à la page 76 là-bas on nous enseigne que parfois un tana même lorsque quelque chose est évident parce qu'il découle de sources et même a fortiori des cas précédents par exemple A et B d'ordre rabbinique on a déjà pas le droit de le faire et il est bien évident que aussi un cas C qui est plus grave sera interdit mais c'est pas grave ceci et c'est même pas la peine de le dire mais on le dit quand même ce là ktani c'est ce type de formulation que le tana a utilisé autrement dit Barthénora souligne que d'après les strictes mots de la mishnah s'il s'agit du même homme de qui on dit qu'on n'a pas le droit de faire le ma'aser ni le irou excusez-moi on n'a pas le droit de faire le ma'aser du vadaï et on n'a pas le droit de tremper les kelim alors que c'est uniquement d'ordre rabbinique et qu'on précise quand même ensuite qu'on n'a pas le droit non plus d'allumer les nerotes alors que c'est bien pire c'est juste parce que c'est une formulation de type on n'a pas le droit de faire ces deux choses là et bien évidemment encore moins de faire cela c'est à dire d'allumer les nerotes non plus chose qu'on eût pu déduire même si ce n'était pas écrit mais que c'est une manière de s'exprimer que l'expression qui dit qu'on n'a pas le droit d'allumer les nerotes on n'aura pas le droit de dire d'allumer autrement dit dans la Mishnah c'est comme si même si ce n'est pas marqué quand on dit on ne parle pas de lui-même parce que lui-même c'est tellement évident qu'il n'y a pas besoin de l'enseigner mais on est obligé de dire que le cas dont on parle concerne le fait de demander à un non-juif de le faire même ça ça sera interdit de le faire mais on a le droit de prélever la dîme sur le dîmaï on avait dit que c'est un objet alimentaire qui nécessite uniquement d'être prélevé du ma'aser à cause d'un safèque et cela ne ressemble pas à arranger la comestibilité de quelque chose parce que quand on a un doute c'est parce qu'on l'a acheté chez quelqu'un qui est ignorant mais il existe quand même une probabilité c'est que la majorité des ignorants prélève quand même la dîme et que c'est par une rigueur particulière que malgré le fait qu'on a un rov une majorité qui le prélève qu'on le reprélève quand même et puisque la majorité le prélève dans un cas où on est entre le jour et la nuit dans un espace en particulier et que toute la raison pour laquelle on va prélever c'est uniquement parce que on se dit si on pouvait on ne s'appuierait pas sur le rov mais puisque si on s'appuyait sur le rov on n'aurait pas eu besoin de le prélever alors là prélevons-le parce que c'est comme s'il y avait une forte probabilité que de toute façon même avant qu'on prélève on aurait eu le droit de le manger mais on a le droit de faire le rov c'est le rov dont on parle c'est-à-dire le rov qu'on place dans les copropriétés car la loi même de rov c'est-à-dire de mettre le rov dans les copropriétés à la base elle-même n'est qu'une rigueur supplémentaire qui n'est pas d'après la stricte loi quelque chose qui avait été strictement indispensable mais pas par contre pendant la permission d'installer le rov c'est-à-dire au bout des 2000 amas des 2000 coudées de poser le rov pourquoi ? car le rov c'est-à-dire le fait de nécessité pour pouvoir avoir le droit d'aller plus loin de poser un rov au bout des 2000 amas lui il a un appui des psuchim de la Torah et puisqu'il a un fondement dans les lois de la Torah alors il est plus important qu'un des rabadans classiques on a le droit d'enfuir ou en tout cas de recouvrir c'est un aliment un mets qui a été cuit et qui comporte un liquide chaud ce avec quoi on aura le droit de l'entourer c'est uniquement quelque chose qui n'ajoute pas de chaleur car par contre si c'était avec quelque chose qui pourrait rajouter de la chaleur comme on l'étudiera dans le quatrième chapitre de la chaleur pas seulement mais même avant l'entrée du Shabbat ça serait interdit et quelle est la raison pour laquelle on a le droit d'entourer la casserole chaude au moment à l'aide de quelque chose qui n'ajoute pas de chaleur car car toute l'interdiction pour laquelle durant le Shabbat lui-même on a interdit d'entourer avec quelque chose même qui n'ajoute pas de chaleur c'était uniquement de peur qu'il retrouverait que sa marmite se soit refroidie et qu'il la fasse d'abord au préalable bouir dans l'eau chaude et il se retrouverait alors en train de faire cuire pendant le Shabbat mais pendant l'espace-temps qui s'appelle Benach Machot ça veut dire quelques minutes avant la nuit entre le jour et la nuit il n'y a pas lieu de mettre cette même barrière car par défaut des marmites Benach Machot à ce moment-là qui est juste avant Shabbat par défaut elles sont toujours bouillantes pourquoi ? parce qu'on est en train de préparer alors elles étaient sur le feu et il n'y a donc pas lieu de craindre que peut-être qu'elle s'est refroidie et qu'il va la faire bouillir car c'est la raison pour laquelle il sera permis d'entourer par quelque chose qui maintient la chaleur une casserole chaude au moment qui s'appelle Benach Machot bien qu'on n'aura pas le droit de le faire pendant le Shabbat lui-même on va dire Baruch Adnayli Alam Amen ve Amen